Salutations ! Pour les partenariats, sur la chaîne, il y a une règle fondamentale. Je vais éviter de crasher partout. Il faut toujours que le produit ou le message principal m'intéresse. Vous ne me verrez jamais parler en partenariat de quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ici, le produit que je vais vous présenter fait plus que m'intéresser, vraiment. Parce que le smartphone Android que j'ai le plus préféré en 2020, je vous l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, d'ailleurs suivez-moi si ce n'est pas encore fait, c'est le Oppo Find X de Pro. Celui-ci, une véritable tuerie. Et aujourd'hui, c'est avec un plaisir tout particulier que je vais vous présenter son successeur, le Oppo Find X3 Pro. Déjà, j'ai reçu ce smartphone en avant-première, ce qui est plutôt cool. Mais regardez la boîte ! Ils n'ont clairement pas fait les choses à moitié, je trouve ça vraiment stylé. Oppo Find X3 Pro 5G pour Alex Reframe. J'ai ma boîte personnalisée. J'aime beaucoup cette couleur chocolat, ça donnerait presque envie de manger la boîte, de croquer dedans. Bon, je ne vais pas le faire. Quoique... Le couvercle est aimanté et après ouverture, nouvelle petite attention, un sympathique message de la Team Oppo, adressé à Alexandre. Parce que, oui, pour ceux qui ne le savent pas, je ne m'appelle pas Alex, mais Alexandre. Vous le savez désormais. Mais je suis plus habitué à Alex. Donc sur le message, préparez-vous à révéler les couleurs du monde qui vous entoure. Oui, vous allez voir, ce smartphone a pas mal de particularités qui peuvent lui permettre de se démarquer. Mais avant de vous montrer la bête, petite lecture rapide des points forts de l'appareil. J'ai noté ça là, je connais pas tout par cœur. Pas encore. Donc il est dispo en bleu mat, en noir brillant. Les deux couleurs ont l'air plutôt sympas. Et avec la suite de ce que je vais vous dire, je pense que ça va vous donner l'eau à la bouche, clairement. En tout cas, moi, c'est le cas. C'est pour ça que j'ai préparé des petites serviettes juste à côté pour m'essuyer les lèvres. Donc on a une double caméra principale de 50 mégapixels et d'un milliard de couleurs. Un écran de 6,7 pouces, pareil, avec un affichage de 1 milliard de couleurs. 120 Hz, hein. Mais un mode 120 Hz qui s'adapte en fonction des usages pour économiser de la batterie. Vraiment, un écran comme ça avec un affichage de 10 bits, c'est vraiment pas mal. Il a aussi le nouveau Snapdragon 888, le surpuissant Snapdragon 888. On est face à une brute, clairement. Charge de 0 à 100, tenez-vous bien, ils sont fait encore un peu mieux en 35 minutes. Le produit en plus est super fin. Et oui, très important, on a une lentille microscopique. Un microscope, oui, clairement, ils ont mis un microscope dessus. Bon, je m'arrête un peu là, passons à la découverte du smartphone à proprement parler. Essuyez juste un petit peu la bave qui coule au coin de votre bouche, là, hein. Merci, c'est plus agréable. Donc, dans cette boîte, on retrouve directement le smartphone. Je le mets à côté, on verra ça juste après, hein, par la suite. On a le trombone pour ouvrir le tiroir double nanoSIM 5G. Ce smartphone est 5G, oui, c'est du très haut de gamme. Ou nanoSIM plus eSIM. On a ensuite dans le compartiment, juste en dessous, les écouteurs. Le câble USB vers USB-C. Et notre chargeur rapide de 65 watts. 35 minutes, je vous le rappelle. J'arrête, hein, mais c'est tellement cool au quotidien d'utiliser une charge rapide de 35 minutes, franchement. Il faut vraiment le tester pour s'en rendre compte. Vous n'imaginez même pas. Découvrons maintenant le téléphone. Je retire le film plastique et on a donc ici le modèle noir brillant. C'est plutôt sombre et plutôt profond. Ça prendra peut-être un peu plus les traces de doigts que l'autre modèle bleu. Mais franchement, je trouve ça joli. L'intégration du bloc photo dans le châssis, d'un seul tenant en vert comme ça, je trouve ça vraiment original. Sincèrement, je n'ai jamais vu ça. Franchement, ça ne rend pas du tout pareil lorsqu'on voit les rendus, lorsqu'on voit les photos, que lorsqu'on l'a en main. C'est vraiment cool. C'est surprenant. Je m'interrogeais vraiment sur le résultat, mais sincèrement, je trouve ça très original et très propre. En plus, le Oppo Find X3 Pro est super fin. Et je le trouve plutôt léger. Sur la fiche technique, il est écrit qu'il fait 193 grammes. Vraiment en main, il est léger. Je ne sais pas si on arrive bien à voir comme ça à l'écran, mais je trouve que l'intégration est, comme je le disais, vraiment propre. Je me disais qu'on avait déjà tout vu sur les smartphones, mais ici, on dirait vraiment que le bloc photo a déformé le dos en essayant de sortir. Non, c'est vraiment classe. Et comme je le disais avant, dans ce bloc photo, on a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels aussi. Ça, ça va vraiment envoyer. D'autant que la marque pour ce dernier a beaucoup travaillé sur la distorsion autour de l'image, et aussi sur la cohérence entre ces deux objectifs principaux. C'est d'ailleurs une exclue, ce double 50 mégapixels. Apparemment, ça serait aussi le meilleur ultra grand angle du marché. On testera ça. On a aussi un téléobjectif de 13 mégapixels, et un objectif microscopique. On le voit, c'est pas l'objectif qui est microscopique, mais un microscope de 3 mégapixels. Il y a un anneau lumineux d'ailleurs autour pour bien éclairer ce qu'on photographie. J'ai un peu testé, et franchement, c'est assez dingue. Je n'ai jamais vu ça sur un smartphone, clairement. Bien sûr, comme pour les autres objectifs, il faudra que je mette ça à l'épreuve. Et ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est une découverte. Mais ça s'annonce très très lourd côté photo et vidéo d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent, pour ceux pour qui ça parle, on peut filmer jusqu'en 4K, 10 bits. Et visionner ça donc sur l'écran de 10 bits aussi. Tout va bien. Tranquille quoi. De face, on se retrouve donc devant l'écran à molette de 6,7 pouces. A première vue, les bordures sont plutôt harmonieuses. Elles sont pas super visibles, c'est assez symétrique. Franchement, le produit, et je trouve pour une première prise en main en tout cas, super fluide. Entre l'OS, le Snapdragon 888, les 12 gigas de RAM, et l'écran adaptatif de 120 Hz, ça tourne vraiment super bien. Les animations sont top, non vraiment c'est cool. En haut sinon, on a une caméra frontale dans le coin de 32 mégapixels. Elle est logée dans un discret poinçon, plutôt fin. Et en bas, on a un lecteur d'empreintes, que je trouve pour l'instant très réactif. Vraiment, rien à dire dessus. Voilà, on a à peu près fait le tour pour ce unboxing et première prise en main. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Il a 256 gigaoctets de stockage. Il est typé 68. Il est 5G, ça je l'ai déjà dit. On a la charge sans fil maintenant, et la charge sans fil inversée. Du son stéréo qui me paraît, après l'avoir utilisé aussi, plutôt intéressant, plutôt bon. En tout cas sur mes premiers tests. Et il est vendu à 1149 euros. Ça paraît cher, mais quand on y regarde de plus près, je trouve qu'à première vue, ce smartphone semble cocher toutes les cases de l'ultra haut de gamme. C'est un ultra haut de gamme. Et si vous voulez savoir, les précommandes, c'est le 18 et il sort le 30. Voilà, vous savez tout. Je reviendrai d'ici à peu près un mois avec une vidéo d'impression sur ce smartphone. En attendant, je vais prendre grand plaisir à m'amuser avec, clairement. Le Oppo Find X3 Pro, c'était vraiment le smartphone que j'attendais en 2020. Tellement le modèle de l'année dernière m'avait fait plaisir. Ouais, je suis content, vraiment. De ce que j'ai pu en voir pour l'instant, ce smartphone est vraiment, vraiment intéressant. Ouais, ça se voit un petit peu que je suis emballé, mais franchement, je fais pas semblant. C'est pas mon genre. Voilà, bref, dites-moi en dessous si ce smartphone pourrait vous intéresser. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et partagez-moi aussi vos questions, j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'accompagner dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta. Je vous partagerai certainement quelques trucs de ce smartphone sur Insta, des photos, des impressions. Et sur Twitter aussi, hein. Ouais, peut-être même plus sur Twitter. Enfin, allez voir les deux. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut ! Abonnez-vous !